Chapitre 1 Bruxelles, lundi 1er avril Aujourd'hui, il ne pleut pas. C'est exceptionnel. Mais le ciel est gris, il fait froid et il y a du vent. J'entre dans les bureaux du magazine La Vie et je rencontre Nina, ma collègue journaliste, qui arrive en même temps que moi. Ça va, Alex ? « Bof ! J'ai envie de partir. J'ai besoin de vacances. » « Ah oui ? Et où veux-tu aller ? » « Je pense à Colioure, par exemple, dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Une petite ville très jolie, avec ses vieux murs, ses petites rues. Je ne suis pas exigeant. Je veux seulement le soleil et la mer. » « Moi, je veux aller en Laponie. » « Quoi ? Oui. J'ai vu une publicité pour des vacances dans le Grand Nord. C'est vraiment pas cher. T'es folle. Il fait encore plus froid qu'ici. » « C'est vrai. Mais il y a une lumière extraordinaire. Imagine les promenades en traîneau tirées par des chiens. La neige, le silence, l'espace. Et le soir, dans un petit chalet, se retrouver dans un sauna, loin du bruit, loin de la pollution. » « Hum, le paradis. » « Ça, c'est pas pour moi. Je préfère manger des crustacés et écouter la mer. » « Imagine, en cette saison, dans le sud de la France, on peut sortir en t-shirt et boire un verre de vin à un siennes terrasse. » Dulac, le directeur du magazine, arrive très énervé. Jackie est avec lui. « De l'action, Alex. Fini les vacances. » « Vous partez immédiatement avec Jackie à l'hôtel Hilton. » « Nous avons une occasion unique de faire une série de reportages sur Dan Desrolles. » « Si vous faites de bonnes photos, la vie peut obtenir l'exclusivité de sa visite en France et en Belgique. » « Dan Desrolles ? C'est qui ? » « C'est pas vrai. Vous ne le connaissez pas ? » « C'est un sportif extrême, un acrobat qui prend des risques énormes pour réaliser des performances, pour battre des records. » « Mais partez maintenant. Jackie vous expliquera les détails en voiture. » « Vous avez juste le temps d'arriver au Hilton. » « Attention ! Desrolles est très attentif à son image. » « Transformez-le en héros. Il adore ça. » Nous montons dans la voiture de Jackie. Sa vieille Renault 5, une vraie antiquité. « Tu sais, Jackie, quand je monte dans ta voiture, j'ai aussi l'impression de prendre des risques extrêmes. » « Très amusant. Tu es très drôle, Alex. C'est une blague. Elle est super, ta voiture. » « Allez, ne te fâche pas. Parle-moi plutôt de ce Dan Desrolles. » « C'est un type qui aime les risques et qui en prend pour qu'on parle de lui. » En général, il convoque la presse à la dernière seconde pour éviter toute action préventive de la police ou des autorités. « Qu'est-ce qu'il veut faire au Hilton ? » « Il a l'intention de l'escalader, de grimper sur la façade sans cordes. » « Dis-moi, Jackie, tu es sûr que ce n'est pas un poisson d'avril ? » « On n'est jamais sûr de rien à un 1er avril. » « Mais tu sais comme moi que du lac n'a pas le sens de l'humour. » « Exact. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester en bas, comme les autres journalistes ? » « Je ne sais pas. On va voir. » « J'ai peut-être un contact utile au Hilton. » « Ah oui ? Peut-être. » Nous garons la voiture tout près du Hilton, avenue de la Toison d'Or. « On ne peut pas se garer ici, Jackie, c'est interdit. » « Et alors ? Avec notre carte de presse visible, tu sais qu'on ne risque pas d'amende ? » « T'inquiète pas, Alex. » « Eh vite, il ne faut pas manquer la tentative de Desrolles. » « Quand nous arrivons, Dan Desrolles a déjà commencé à escalader l'immeuble. Il est au niveau du cinquième étage et il monte avec une apparente facilité. » « Il y a plusieurs voitures de police et plusieurs ambulances. » « De nombreux curieux, ainsi que d'autres journalistes, commencent à se rassembler au pied de l'hôtel. » « Nous entrons et nous allons parler au réceptionniste. » « Bonjour. Nous voudrions parler à Catherine Pujol. » « Oui, c'est moi. » « Je suis un ami de votre frère, qui habite à Perpignan. » « Je mens un petit peu, j'ai rencontré son frère, mais je ne suis pas vraiment son ami. » « Enchanté. Mais je vous prie de m'excuser, nous avons un acrobate fou qui escalade notre façade. » « Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tard ? » « Écoutez, c'est justement pour ça que nous venons ici. Nous voulons prendre des photos de cet homme. » « Est-ce que nous pouvons entrer dans une chambre pour le photographier pendant son ascension ? » « Je ne peux pas vous laisser monter. Si vous n'êtes pas client, c'est impossible. » « Écoutez, vous pouvez nous faire confiance. Ça ne durera pas longtemps. » « Je regrette. Je ne peux vraiment pas. Dans mon métier, j'ai appris à ne pas faire confiance aux journalistes. Je suis désolé. » « Mais nous ne sommes pas des journalistes comme les autres. » « Vous devez nous aider. » « Hum... Il y a peut-être un moyen. » « Vous me payez une chambre, vous montez, vous prenez les photos que vous voulez, et puis vous descendez et vous annulez ensuite l'opération le plus vite possible. » « Et ceci doit rester un secret entre nous, bien sûr. » « Vous êtes formidable, Catherine, » dit Jackie. » « La jeune responsable de la réception rougit. Elle n'a pas l'habitude qu'un client ou un visiteur l'appelle par son prénom. Mais Jackie ne peut s'empêcher de draguer. Nous prenons une chambre que nous payons avec ma carte bleue. Heureusement que je vais annuler la transaction juste après, parce que mon compte en banque va faire une chute dans la zone rouge. » « C'est poliment arrêté par les gendarmes. » « Qu'est-ce qu'il risque ? T'as une idée, Jackie ? » « Ils ne vont pas le mettre en prison. Il risque seulement une amende. Il le sait, il a l'habitude. » « Pourquoi est-ce que les médias s'intéressent tellement à ce Dan Desrolles ? » « Parce qu'il est capable de réaliser des exploits dans des domaines très différents. » « D'habitude, chacun se spécialise. Il y a des gens qui escaladent des gratte-ciels, des gens qui sautent du haut des montagnes, des gens qui traversent des océans à la nage. » « Mais Dan, lui, il peut tout faire. » « Du parapente, du vol en chute libre, du base jump, du saut à ski. » « Et ce sont seulement quelques exemples. » « Et toi, tu t'intéresses vraiment à ce genre de performance ? » « Comme beaucoup de gens. » « Dan Desrolles, il est américain ? » « Canadien, du Québec. » « Il est jeune, il a 25 ans. » « Depuis quelques années, il accumule les exploits sportifs. » « Une fois, il a sauté d'un avion sans parachute. » « Il a attendu qu'un autre parachutiste lui apporte un parachute. » « Celui-ci s'est ouvert à 400 mètres d'altitude. » « Juste à temps. » « Parce que plus bas, le parachute n'a pas le temps de s'ouvrir. » « Quoi d'autre ? » « Attends, ah oui ! » « Il a aussi sauté d'un pont dans une rivière avec son VTT. » « D'une hauteur de 20 mètres. » « Pas mal, non ? » « C'est un fou ! » « Peut-être. » « Mais il offre des sensations fortes au public. » « Et le public aime ça. » « Chapitre 4 » « Mercredi 10 avril. » « Réunion au bureau de la vie. » « Dulac a l'air en pleine forme. » « Mélanie, voulez-vous, s'il vous plaît, commandez cinq pizzas à Pizzicati ? » « Nina, Jackie, Alex, qu'est-ce que vous aimez comme pizza ? » « Apportez-nous aussi du café, Mélanie, d'accord ? » « Vous prenez du sucre ? Du lait ? » « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que le chef est si gentil tout à coup ? » « Vos photos sont fantastiques, » continue Dulac. « J'ai parlé à Dan Desrolles. Il les trouve tellement bonnes qu'il nous propose l'exclusivité de ses exploits ce mois-ci. » « Ce mois-ci ? Pourquoi seulement en avril ? » « Dan Desrolles veut réussir une série d'exploits pendant une courte période. » « C'est un défi. » « Il veut qu'une équipe de journalistes l'accompagne. » « Et il choisit la vie, grâce à nos 200 000 lecteurs et surtout grâce à la qualité de vos photos. » « Félicitations ! » Je ne sais pas si je suis content de ce compliment. Je ne suis pas spécialement enthousiaste à l'idée d'accompagner ce provocateur dans toutes ses tentatives extrêmes. Je n'aime pas trop ces gens qui sont prêts à tout pour qu'on parle d'eux. Nina, Jackie et vous, Alex, je vous charge de ces reportages. « C'est une priorité absolue pour le magazine. » « Voilà comment ça va se passer, » continue Dulac. « Desrolles veut surprendre. Il veut réaliser des exploits en garantissant la surprise. » « Vous devez être prêts à partir immédiatement si nécessaire. » « Et comment est-ce que nous saurons où il est ? » « Nous serons les premiers informés. » « Il va d'abord nous envoyer un courriel expliquant son projet. » « Ensuite, il convoquera les autres journaux et magazines, mais le plus tard possible. » « Pour ne pas laisser le temps aux autorités de faire obstacle à ses performances. » « Ça signifie que vous devez garder le secret. » « Il insiste. » « C'est curieux, cette attitude. » « Pour moi, les sports extrêmes, c'est pour les gens qui veulent être seuls, loin de la civilisation, loin du bruit. » « Tu as raison, Alex, dit Jackie. C'était comme ça avant, ces acrobates étaient des solitaires. » « Mais il y a une nouvelle tendance depuis plusieurs années. » « Des gens qui ne recherchent pas la beauté du geste, mais un exploit, un événement. » « C'est une nouvelle culture, la culture de la sensation. » « Ils veulent exister pour le public. » « Qui sait ? Peut-être qu'ils veulent mourir jeunes, » intervient Nina. « Et toi, Nina, tu es sûr que le kickboxing est un sport sans risque pour ta santé ? » Nina ne me répond pas. « Je déteste le kickboxing et je lui répète que c'est dangereux. » « Mais elle ne me croit pas. » Chapitre 5 Dimanche, 14 avril « Hier, nous avons reçu le premier courriel de Death Roll. » « Demain, le 14 avril, je vais battre le record de vitesse de trottinette sur neige. » « Je veux dépasser le record qui est de 145 km heure. » « Rendez-vous à Val d'Isère. Je vous attends à l'hôtel Edelweiss. » « Eh oui, pour nous, le week-end est une invention qui n'existe pas. » « Nous sommes partis le plus vite possible. » « Mais comme Jackie a eu une otite et qu'il ne supporte pas les avions quand il a mal aux oreilles, » « Nous avons fait le voyage en train de nuit. » « À 9h du matin, nous arrivons à Bourg-Saint-Maurice. » « Nina, t'as bien dormi, toi ? » « Bof, je n'ai presque pas dormi à cause de ces supporters de football qui sont montés à Paris. » « Ils ont fait du bruit, ils ont chanté et crié toute la nuit. » « Et toi, Alex ? » « Un désastre. Prendre le même train que les fanatiques du PSG, c'est vraiment pas de chance. » « Le seul qui a bien dormi, c'est Jackie, grâce aux médicaments antidouleurs qu'il prend pour son otite. » « Oh, ça va, hein ? Vous croyez que ça me plaît d'avoir mal aux oreilles ? » « Moi, je suis certaine que tu as peur des avions et que tu utilises ton otite chronique comme prétexte. » « Moi ? Peur des avions ? » « Pas du tout. C'est idiot ce que tu dis, Nina. » « Oh là là ! Quelle humeur ce matin ! » « Bon, on se calme. » « Je vous propose un café et un croissant au Café de la Gare ? » « Tu n'as rien d'autre à proposer, Alex. » « Moi, les Cafés de la Gare, je ne supporte pas. » « Moi, je m'adapte. En plus, j'adore ce temps froid. Ça me réveille. » « Cette neige me donne de l'énergie, » conclut Nina. Chapitre 6 À l'hôtel Edelweiss. « Nous sortons du taxi qui nous a amenés à Val d'Isère et nous entrons dans l'hôtel. » « Bonjour. Nous avons rendez-vous avec Dan Desrolles. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît ? » « Attendez. Je regarde sur mes listes. » « Désolé, monsieur. Pour le moment, je ne vois personne qui porte ce nom-là. » « Ce n'est pas possible. Regardez, vérifiez, s'il vous plaît. Nous venons de Bruxelles pour le rencontrer. » « Est-ce que je peux savoir qui vous êtes ? Nous sommes trois journalistes de la vie. » « Ah ! Alors j'ai un message pour vous. Un client m'a annoncé votre visite, mais il ne s'appelle pas Dan Desrolles. » À ce moment, Dan arrive dans le hall et vient vers nous. « Vous nous avez fait peur, monsieur Desrolles. On a pensé que ce n'était pas votre hôtel. » Il nous attire un peu plus loin et nous parle de manière confidentielle. « Pardonnez-moi, je n'ai pas donné ma véritable identité. » « Pourquoi ? » « J'ai des ennemis. Je dois être prudent. » « Des ennemis ? Pourquoi ? » demande Nina. « C'est mon affaire. Je ne peux rien dire maintenant. » « J'ai appris à ne rien dire aux journalistes. » « Accompagnez-moi. Nous laisserons la voiture au lésinant et je prendrai le télésiège avec un de vous jusqu'à Solèze, à 3000 mètres. » « C'est là que je commencerai ma descente en trottinette. » « Nous avons réservé une piste qui n'est pas utilisée par les skieurs. » « Tout est déjà prêt. » « J'ai un ami qui attend là-haut et qui m'aide pour toutes les questions techniques. » Chapitre 7 Je commence tout de suite à l'interviewer. « Monsieur Desrolles, vous allez tenter de battre un record de vitesse. » « D'accord, mais en trottinette. » « La trottinette, ce n'est pas pour les enfants ? » « Appelez-moi Dan, je préfère. » « La trottinette que je vais utiliser est construite avec des matériaux ultra légers. » « De plus, il faut un sens de l'équilibre très développé pour descendre une pente à 145 km heure sur une trottinette. » « Non, ce n'est pas pour les enfants. » « Pourquoi est-ce que vous avez choisi Val d'Isère pour votre tentative de record ? » « Parce que c'est un lieu mythique pour le sport en général ? » « Le Tour de France ? » « Les Jeux Olympiques d'hiver ? » « Non, c'est simplement parce que le lieu me plaît. » « Pour répondre complètement à votre question, le sport ne m'intéresse pas. » « Dans le sport, on est dirigé, il y a des règles. » « Moi, ce que j'aime, c'est le plaisir. » « Le danger, c'est un plaisir. » « Oui. Plus le risque est grand, plus il y a d'adrénaline et j'adore ça. » « Est-ce que vous trouvez que notre société est trop confortable ? » « Oui. Trop de sécurité et trop de confort, ce n'est pas pour moi. » « J'ai besoin de prendre des risques, de mettre ma vie en jeu. » Chapitre 8 Le Lésinant, près de Val d'Isère Dan Desrolles nous quitte pour monter à Solèze, le lieu de départ, à plus de 1000 mètres au-dessus de Val d'Isère. On reste en contact permanent grâce à nos téléphones portables. Jackie est avec lui là-haut pour photographier le départ. Nina est en bas avec moi. Elle sélectionne les meilleurs angles pour prendre les photos à l'arrivée. Tout à coup, elle me fait signe. « Alex, regarde là-bas à environ 100 mètres. Tu vois ces deux silhouettes ? C'est bizarre, non, ces deux types dans le bois. J'ai l'impression qu'ils nous observent. Ils sont arrivés en même temps que nous. Ce sont probablement des vacanciers. Ou d'autres journalistes. Desrolles nous informe qu'il est prêt à se lancer. Nous fixons toute notre attention sur la piste. Au moment où les voitures de la presse arrivent, je me lance. Je ne veux surtout pas que quelqu'un m'empêche de descendre, dit-il. Les voitures arrivent. Les photographes ont juste le temps de sortir leurs appareils photo. Et Dan Desrolles se lance sur la piste. Quelques secondes plus tard, on le voit passer à toute vitesse. Nina et Jackie sont parfaitement placés pour photographier l'exploit. C'est gagné pour Dan. Il a battu le record. 150 km heure. C'est gagné pour nous également. Ces photos-là, combinées aux photos prises à l'hôtel et à l'interview, tout ça va faire un super reportage. Chapitre 9 Lundi 15 avril Nous sommes à Bruxelles, mais nous ne pouvons pas vraiment travailler sur un autre reportage. C'est la condition que Dan Desrolles nous impose. Nous sommes obligés de rester disponibles et faciles à contacter tous les jours, à tout moment. Ce type commence à m'énerver. Calme-toi, Alex. Tu veux aller boire un verre ? Demande Nina. Bonne idée. On va au Falstaff ? J'adore ces vieilles brasseries bruxelloises. C'est bien pour ceux qui aiment la bière, mais moi, comme je déteste ça, je peux boire autre chose si tu veux. Et on y mange très bien. C'est délicieux, il y a des spécialités belges. D'accord. Décidément, tu es plus belge que moi. Tu aimes la bière, les moules, les frites ? On s'installe à une table près de la fenêtre. Il y a une ambiance très agréable dans ces vieux cafés bruxellois. Pour moi, le plus difficile, c'est de choisir une bière. Il y en a vraiment beaucoup. Ça te plaît, à toi, ce genre de reportage, Nina ? Ben oui, c'est amusant d'accompagner un acrobate. Moi, ça ne me plaît pas. On dépend des caprices de Dan Desrolles. Il peut nous appeler de partout en France et nous devons y aller immédiatement. Je trouve qu'il exagère. N'oublie pas qu'il doit garantir l'effet de surprise pour être sûr de réaliser un exploit sans être arrêté. Nina, est-ce que je peux te demander de faire des recherches sur ce type et de rassembler un maximum d'informations sur lui ? Je chercherai de mon côté, moi aussi. D'accord, si tu penses que c'est nécessaire. Va voir sur Internet, dans nos archives, partout. Pendant que nous parlons, je me sens observé. Un homme est assis à une table voisine et il me semble qu'il nous regarde, qu'il nous écoute. Dis-moi, Nina, je sais très bien que tu n'es pas mariée, mais est-ce que tu es un petit ami jaloux ? Non, pourquoi ? Ne regarde pas tout de suite. Il y a un type à ta gauche. J'ai l'impression qu'il nous observe. Peut-être qu'il s'intéresse à moi et que toi, tu es jaloux ? Qu'est-ce que tu imagines ? C'est une blague. Je ne suis pas sérieuse, tu le sais bien. Nous terminons notre repas dans la bonne humeur, mais je continue à me sentir observé. Et quand nous sortons, le type sort aussi. Ce n'est pas normal. Nina, le type est sorti en même temps que nous. Et alors ? Eh bien, on va voir s'il décide de te suivre ou de me suivre. On se sépare et on se téléphone tout à l'heure. Tu es fou, Alex. Je rentre tranquillement chez moi sans être suivi. Je téléphone à Nina un quart d'heure après. Elle non plus n'a pas été suivie. Elle a raison. Je suis peut-être fou. Chapitre 10 Bruxelles, mardi 16 avril La machine à café du bureau est en panne. Je ne sais pas pourquoi un magazine comme La Vie, avec 200 000 lecteurs, ne remplace pas cette machine à café qui ne marche jamais. Enfin, ça m'oblige à aller prendre un café au bar L'Escale et ça me permet de parler avec l'inspecteur Paul Klein. C'est un flic exceptionnel. C'est un fidèle client de l'Escale. C'est là qu'il rencontre ses indicateurs. Salut Paul, ça va ? Ça va. J'attends mes partenaires de poker. Comment peut-on aimer le poker ? Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que pour moi, jouer au poker, c'est tellement stressant. On apprend à se contrôler. Alors, c'est ennuyeux. Je ne suis pas d'accord. Il faut s'intéresser aux pensées les plus secrètes des autres joueurs. Il faut aussi aimer et prendre des risques. C'est passionnant. C'est justement de risques que je veux te parler. Je fais une série de reportages sur quelqu'un qui les accumule. Un acrobat de fou. Oh bon ? Il s'appelle comment ? Dan Desrolles. Il risque sa vie pour battre des records. C'est un Québécois qui fait une tournée en France et en Belgique. Et la vie a l'exclusivité de ses reportages. Mais il y a un problème. J'ai la sensation que quelque chose ne va pas. Explique-moi. Je n'aime pas sa manière de faire. Il est très secret et il nous convoque seulement quelques heures avant ses exploits. Et les autres journalistes, il les informe au dernier moment. Il a peur de quelque chose. Bon, c'est un excentrique. De toute façon, il faut vraiment être fou pour risquer sa vie comme ça. Il y a autre chose. J'ai la sensation d'être suivi. Si tu veux, je m'informerai sur ton acrobate. Je contacterai mes collègues québécois. Mais peut-être que tu es seulement suivi par des journalistes jaloux de l'exclusivité de leur vie. Chapitre 11 Mercredi 17 avril Nous sommes tous les trois dans les bureaux de la vie quand nous recevons le deuxième courriel. Je marcherai sur un rail placé entre deux montgolfières à une hauteur de 5000 mètres et sur une distance de 6 mètres. Je ferai ma tentative cet après-midi à 17 heures au-dessus de la plaine de la Beauce, à 100 kilomètres au sud de Paris. Rendez-vous à Bercher-les-Pierres. De Bruxelles, ça fait plus ou moins de 400 kilomètres. Il est 10 heures du matin. Il vaut mieux partir tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va en voiture ou en TGV ? On prend ma voiture, dit Jackie. Si vous n'avez pas peur de la vitesse. À 120 km heure, les vibrations sont terribles. Je ne dis rien. Je sais qu'il n'apprécie pas mes blagues concernant sa voiture. C'est Jackie qui conduit. Alex, j'ai découvert certaines choses importantes sur ce Dan Desrolles, dit Nina. Tu vois, j'en étais sûr. Explique-nous ce que tu as trouvé. Voilà, il maîtrise de nombreuses techniques d'acrobatie. Il a fait beaucoup de doublages au cinéma. Bon, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Attends, j'ai cherché longtemps. J'ai navigué pendant des heures sur Internet et j'ai finalement découvert un site web étonnant. ADN. Les maîtres de l'adrénaline. Les créateurs de ce site ont organisé une sorte de cercle privé en ligne. J'ai pu entrer. C'est une sorte de forum qui réunit des gens pour parier de l'argent sur le succès ou l'échec des performances dangereuses. Tu veux dire qu'ils parient de l'argent sur des acrobaties ? Comme d'autres gens parient sur des résultats de match de football ou de course de chevaux ? Oui, mais dans ce cas-là, ils jouent avec la vie d'un homme. Qu'est-ce que tu dis ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est un peu comme pour certains programmes de la télé-réalité, les reality shows. C'est le public qui décide, qui choisit les épreuves que le champion devra affronter. C'est terrible ! Ça me fait penser aux gladiateurs. Oui, moi aussi. Et le public, c'est qui ? C'est des internautes qui recherchent des sensations fortes et qui ont de l'argent. Et où est le risque ? Demande Jackie. Parce que Desrolles est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Même pour un acrobate professionnel, continue Nina, il est difficile de dominer toutes les techniques. Par exemple, pour ne pas risquer d'accidents en faisant du base jump, il faut beaucoup de pratique. Ah oui ? Le base jump est dix fois plus dangereux que le parachutisme. Il y a beaucoup d'accidents ? Oui. Il y a tellement d'accidents qu'aux États-Unis, il est presque interdit de le pratiquer. Je suppose que pour Desrolles, le danger, c'est qu'il accumule des performances dans des disciplines très différentes, sans véritable préparation. Nous sommes probablement une présence neutre et officielle, pour garantir la validité de la performance, et pour prendre des photos sensationnelles en cas de drame, conclut Jackie. Chapitre XII Pour l'instant, nous continuons. Nous n'avons pas suffisamment d'informations pour modifier éventuellement notre collaboration avec Dan Desrolles. Nous prenons d'abord l'autoroute vers Paris, puis la direction de Chartres. Nina et Jackie continuent à parler. Moi, je reste silencieux. J'observe qu'un 4x4 roule derrière nous et ne nous dépasse pas. Pourtant, c'est une voiture puissante, et ce n'est pas normal qu'elle roule à 115 km heure. Au bout d'une demi-heure, je décide de communiquer mon inquiétude à mes amis. Vous allez dire que je suis paranoïaque, mais il y a un 4x4 qui roule derrière nous depuis qu'on est passé à côté de l'aéroport de Roissy. Mes amis se taisent et leur silence est total pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que la Jeep nous dépasse et s'éloigne rapidement. « Ah, tu vois, tu t'inquiètes toujours trop vite, » dit-elle. « Tu as raison, Nina. Fausse alerte. » Nous passons à côté de Chartres. La cathédrale se voit de loin sur cette grande plaine de la Beauce. Nous arrivons au lieu de rendez-vous à Bercher-les-Pierres. Desrolles et trois équipiers sont en train de gonfler trois montgolfières avec de l'air chaud. « Salut, les paparazzis. J'espère que vous n'avez pas le vertige, » nous dit Desrolles. « Nous ne sommes pas des paparazzis, » je réponds fâché. « Quoi ? » dit Nina. « Vous allez nous faire monter dans ces ballons ? » « Eh oui, c'est la première fois que tu montes dans une montgolfière. » « En effet. » « Eh bien, moi aussi, » répond Desrolles. « Décidément, vous êtes complètement fou. » « Écoutez, tous les trois. Je préfère qu'on se tutoie. « Appelez-moi Dan, je vous l'ai déjà dit. » « Vous, les Européens, vous aimez tellement les manières. » « Bon, c'est comme tu veux, Dan, » dit Jackie. » Alors voilà comment ça va se passer. Les autres journalistes et les curieux commenceront à arriver dans une demi-heure. Nina, Jackie et Alex, vous irez avec un de mes assistants dans le ballon rouge et jaune. Moi, je monterai dans la montgolfière arc-en-ciel avec un autre assistant. Mon troisième assistant ira seul dans le dernier ballon. Nous monterons à cinq mille mètres et nous placerons un rail entre nos deux ballons. Et vous, les journalistes, dans le ballon rouge et jaune, vous resterez un peu à distance pour faire le reportage photo. Moi, je marcherai sur le rail d'un ballon à l'autre sur les six mètres qui les séparent. Pas mal, non ? « Tu es vraiment complètement fou, » dit Nina. « Et tu n'auras pas de parachute, j'imagine ? » demande Jackie. « Affirmatif. » Chapitre 13 Pendant que nous montons dans le ciel, je pose des questions à l'assistant de Desserelle. « Vous connaissez bien Dan ? » « Oui. » « Qu'est-ce qui le motive ? Les sensations fortes ? » « Oui. » « Il vous dit de ne pas parler à la presse, et même pas à nous, évidemment. » « Évidemment. » « Bon, je n'insiste pas. » Les trois ballons montent ensemble à cinq mille mètres. Dan et ses assistants placent le rail en fer entre les deux montgolfières et le fixent solidement. Dan quitte son ballon et commence à marcher sur le rail. Jackie prend un maximum de photos. « Ce type est malade, me dit Nina à l'oreille. Comment peut-il trouver du plaisir à risquer sa vie de cette façon ? » « Je ne sais pas ce qui lui donne le plus de plaisir. Risquer sa vie ou être photographié comme une star. » « Moi, il m'impressionne, » ajoute Jackie. « Regardez. Il lui reste à peine un mètre cinquante. » « Il est presque arrivé. » « Vas-y, Jackie, prends plein de photos. Avec les couleurs des montgolfières et le ciel tout bleu derrière, ce sera super, hein ? » « Ah ! Il va tomber ! » crie Nina. Il perd l'équilibre, mais arrive à s'accrocher à l'autre ballon en tendant les bras. Une question de centimètres. « Ouf ! » soupire Jackie. Une fois de plus, Desrolles réussit sa performance. Il ne semble pas du tout affecté par l'incident. « Moi, par contre, après une telle panique, je me fâche et je le traite de fou irresponsable. » Ça le fait rire. Chapitre 14 Bruxelles, lundi 22 avril À l'escale avec Paul Klein « Ça va, Alex ? » me demande Paul Klein. « Ça va, ça va. La tournée de Dandesrolles est presque terminée. Heureusement, parce que j'en ai marre. Cette série de reportages ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas tranquille. Je continue à croire que quelqu'un me suit. Nina et Jackie ne veulent pas me croire, mais moi, j'en suis sûr. Et tu me connais. Ce n'est pas dans mon caractère d'être inquiet. Ça, j'en suis pas sûr. Mais de toute façon, il faut vérifier. Si tu veux, je vais t'aider. Comment ? Si quelqu'un te suit, je peux essayer de l'identifier. Ah oui ? Je peux le faire suivre, moi aussi. C'est sans mon travail, après tout. Oh, magnifique ! Merci beaucoup, Paul. Autre chose. J'ai peut-être une piste sur les ennemis de Dandesrolles, mais c'est trop tôt pour t'en parler. Je continue à recevoir des informations grâce à un collègue québécois. Génial ! Tu sais ce qu'il m'a dit, le collègue québécois ? Que mon accent en belge était drôle. Mais tu n'as pas un accent très marqué pour un belge. Pour eux ? Toi aussi, Alex, tu as un accent très marqué. Tout est une question de point de vue. Tu as raison. Bon, alors si tu crois que quelqu'un te suit, appelle-moi. Chapitre 15 Mardi, 23 avril Troisième courriel Je vous attends à Paris. Je serai à l'hôtel Le Dauphin dans le quartier de la Défense. Essayez d'être là vers 14 heures. Cette performance sera la dernière de cette tournée en France. Elle aura lieu cet après-midi. Je vous invite à déjeuner à l'hôtel pour fêter ça. Nous allons immédiatement à la gare pour prendre le TGV. En chemin, j'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Et j'appelle immédiatement Paul Klein. Je lui explique où nous sommes et où nous allons. Il me dit qu'il s'occupe de mon problème. Je lui fais confiance. Nous arrivons à Paris à midi. Nous prenons un taxi et nous arrivons devant l'hôtel Le Dauphin à midi et demi. Bonjour mes amis, vous arrivez juste à temps pour l'apéro. Bonjour monsieur Desrolles, dit Nina. Je vous ai déjà dit de m'appeler Dan et de me tutoyer. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Vous m'excuserez, mais moi je ne peux pas boire d'alcool. Dans quelques heures, je monterai en haut de l'arche de la Défense et je sauterai dans le vide. Il n'y a pas de gardien qui surveille là-haut ? demande Jackie. Les gardiens n'auront pas le temps de réagir. Ils ne pourront pas voir que je porte un sac spécial. Regardez-le. Personne ne peut imaginer que ça contient un parachute. Parce que c'est un parachute de base jump. Ce n'est pas le même matériel que pour le parachutisme classique ? Non ? C'est très facile à dissimuler sous un vêtement. Regardez, c'est très pratique. Quelle est la différence avec un parachute normal ? Le parachute de base jump est plus facile à plier et aussi plus petit. Finalement, ce Desrolles n'est pas si désagréable. Je trouve que c'est sympa de nous inviter à déjeuner. L'ambiance est agréable. Dan Desrolles est beaucoup moins agressif que ces dernières semaines. Il nous raconte quelques expériences intéressantes. Mais à la fin du repas, un incident change son humeur. Au moment où il se lève, Dan ne trouve pas son sac de base jump et il se fâche. C'est Nina qui voit le sac sur une table voisine. Il est probablement tombé et quelqu'un l'a posé dessus. C'est clair. Dan est très nerveux. Et c'est contagieux. Nous marchons jusqu'à la Grande Arche. Marcher, c'est idéal pour se relaxer. Chapitre 16 Paris, Tour de la Défense Dan organise les opérations. « Toi, Nina, tu prends l'ascenseur avec moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? » demande Jackie. « Alex et toi, vous restez en bas à la réception pour garantir que je ne tombe pas sur quelqu'un. Jackie peut prendre des photos intéressantes avec l'arche en perspective. « Ton portable est branché, Alex ? » demande Nina. « Bien sûr. Nous restons en contact. » « Et moi, je prends quelques photos de là-haut ? » dit encore Nina. « Oui, » répond Dan. « Et tu expliques au gardien que je suis un acrobate expérimenté et que je veux battre un record de saut en parachute. C'est tout. » Nina et Dan nous quittent pour prendre l'ascenseur. « Dans deux minutes, notre acrobate va sauter. » « On est en contact permanent grâce à nos téléphones portables. » « À ce moment précis, je reçois un texto de Paul Klein. » « Attention, ennulé, performance, danger, parachute. » « Dans une minute, Dan se jettera dans le vide. » « Qu'est-ce que je dois faire ? » « On entend un bruit de frein. Les voitures de la presse s'arrêtent à mes côtés. » « Il y a des journalistes de la télévision qui dirigent immédiatement leurs caméras vers le ciel. » « Évidemment, pour tout le monde, un base jump à la Tour de la Défense, c'est un événement majeur. » « Je fais un effort énorme pour me concentrer et j'ai soudain la conviction qu'il faut arrêter des srolles. » « L'empêcher de sauter. » « Je crie à Nina au téléphone. » « Nina, on arrête tout. Interdiction absolue de sauter. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? » « Empêche-le à tout prix de sauter. » « Impossible. Il refuse. Il dit que t'es fou. » « Nina, fais-moi confiance. Utilise la force si nécessaire. Il faut l'immobiliser. » « J'espère que tu sais ce que tu fais, hein ? » La communication est coupée. Je cours vers l'ascenseur. La montée me semble interminable. Quand j'arrive au sommet, je vois Dan Desrolles qui est immobilisé par Nina. Il est peut-être acrobate, mais elle, elle pratique les arts martiaux. Autour d'eux, il y a des gardiens très nerveux et menaçants. Dan est furieux. Il a manqué son exploit de base jump à cause de Nina et moi. « Pourquoi vous avez fait ça ? Vous n'imaginez pas les conséquences financières ? » « Dan, veux-tu avant tout vérifier ton parachute ? » « Ouvre ton sac. » Il ouvre son sac et son regard se transforme. « C'est pas possible. Ce parachute ne peut pas s'ouvrir. Les cordes sont mal fixées, la voile est mal pliée. « Quelqu'un a tenté de saboter ma tentative. » « Ça signifie que tu as de la chance d'être vivant et que c'est grâce à Alex, dit Nina. » Mais Dan est trop choqué pour penser à me remercier. Je décide pourtant de faire pression sur lui pour obtenir des explications. « Qui veut te tuer ? » « Tu ne veux pas nous parler d'ADN, ce site web qui organise ta vie et peut-être aussi ta mort ? » « Ah, vous savez. » « Oui. » « Je crois que tu as été manipulé par une bande de criminels. » « Les maîtres de l'adrénaline. » « Non, ce n'est pas ça. » « Mais je ne peux pas parler. » « Très bien. » « De toute façon, nous allons savoir la vérité. » « Je dois téléphoner à celui qui t'a sauvé la vie. » « Allô, Paul ? » « Oui, Alex, c'est moi. » « Alors, qu'est-ce qui s'est passé, finalement ? » « Tout va bien, grâce à toi. » « Comment est-ce que tu as compris que le sac de Desrolles avait été saboté ? » « Attends. » « Je sais maintenant qui te suit. » « Et je sais aussi pourquoi on veut tuer Dan. » « Je crois que je le sais aussi. » « C'est ADN, n'est-ce pas ? » « Pour s'approprier l'argent des joueurs. » « Non. » « Tesserol a d'autres secrets. » « D'autres ? » « Oui. » « Il a un passé judiciaire au Québec. » « Il a participé à une série de vols avec une bande de cambrioleurs bien organisée. » « En 17 ans, il a aidé des voleurs à pénétrer dans des immeubles. » « Il a mis ses talents d'acrobate à leur service. » « Quand la police canadienne l'a arrêté, il a dénoncé les membres de la bande, et les bandits ont été condamnés à plusieurs années de prison. » « Et lui ? » « Lui ? » « Il n'a pas été condamné en raison de son jeune âge et de sa collaboration avec la police. » « Mais les bandits ont voulu se venger. » « Et aujourd'hui, ils ont presque réussi. » « Et pourquoi ils m'ont suivi, moi ? » « Destrol a compris le danger. Il ne sortait pas, ne se montrait pas avant le moment de réaliser sa performance. » « Les bandits ont observé que vous étiez les premiers informés, et ils vous ont suivi, en espérant trouver les circonstances favorables pour se venger. » « Comment est-ce qu'ils ont su qu'aujourd'hui, Dan allait faire un base jump ? » « Grâce à la page web des maîtres de l'adrénaline. » « Sur cette page, on peut voir le programme des performances. » « Mais ce qu'ils voulaient, c'était trouver Dan Desrol avant son exploit. » « À l'hôtel, ils ont profité de quelques secondes d'inattention pour saboter rapidement son sac. » « Comment est-ce que tu as découvert tout cela si vite ? » « C'est mon boulot. » « Quand tu m'as téléphoné, j'ai chargé quelqu'un de discret de vous suivre. » « Il a déjeuné en même temps que vous à l'hôtel Le Dauphin, et il a observé la manœuvre du bandit. » « Il m'a téléphoné, et je t'ai appelé immédiatement après. » « Je t'entends. Nous avons eu de la chance. » « J'ai contacté mes collègues français. » « En ce moment, ils doivent être en train d'interroger l'homme qui a saboté le parachute de Desrol. » « Allez à l'hôtel. » « Je suis sûr que vous aurez un sujet de reportage qui fera plaisir à votre patron. » « Merci Paul. Tu es absolument fantastique. » « Je t'entends. » « Je t'entends. » « Je t'entends. »